Musique Alors tu vas nous parler des courges ce matin. Nous autres cette année on a 4 sortes de courges, on a les okunivars, les okunis jaunes, on a les courges spaghettis, les courges butter nut, les courges buttercup. On a 5 variétés, on a qu'on mange tout de suite, une autre pour l'hiver, pas plus tard. Puis est-ce que vous coupez les dernières tiges, on est rendu au mois d'août, alors est-ce que c'est le temps de couper les tiges à ce moment-ci? Oui, on coupe les tiges parce que ça tu vois là, elle vient de loin. Tu veux que ça grossisse un peu là? Oui, elle vient du plan mâle comme ça là. Ok. On veut que ça, ça grossisse. Ça, ça fera, je vais la couper ici, la couper là, peut-être qu'elle va faire de quoi. Mais ça, au bout là, ça… Ça va juste renforcer le plan principal pour laisser grossir les courges. Je vais voir si lui grossit pas assez, après ça je vais venir la couper. Ok, c'est bon. Je ne vais pas m'inquiéter. Ok. Si on a assez sur le plan, c'est pas compliqué. Là, vous avez mis une planche. Oui, on met des planches, c'est pour éviter que ton fruit, ton légume, il va rester beau. L'humidité va pas… Oui, ça ne viendra pas jaune en-dessous. Ça ne viendra pas jaune en-dessous, il va rester vraiment beau. La pluie, les pluies, pas souvent, mais disons que… Non, cette année, il n'y a pas beaucoup de pluie, mais quand même, tu sais là… Ok. Vous avez des beaux… On a du borde d'eau, donc pourquoi pas. Ben oui, tu avais des beaux… Je vais juste prendre ça, on va juste le mettre dessus comme ça. Ok, tu le places sur une feuille. Je vais le mettre sur une feuille, c'est ça. Parce qu'il n'est pas… Ok. On les surveille au fur et à mesure qu'ils poussent, là. Toutes nos larges qui sont… Oui, c'est bien. Ben merci Doris. Ben de rien. De nous avoir parlé des couches, puis bonne récolte. Ben merci.